Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Loupy, secrétaire général de l'ADF. Bonjour à toutes et à tous, je suis Joël Trouillet, secrétaire général de l'ADF. Bienvenue dans Question expresso avec l'ADF, l'émission qui vous éclaire sur l'impact du Covid-19 sur notre profession. Un grand merci déjà à tous ceux qui nous ont suivi hier lors de notre émission et nos échanges avec Serge Fournier, le président du Conseil national de l'Ordre, au sujet de la réponse sanitaire mise en place par l'Ordre face à cette crise sanitaire sans précédent. Vous avez d'ailleurs la possibilité de revoir l'émission sur notre site internet et sur nos pages Facebook et Youtube. Nous continuons à recevoir de nombreuses questions toutes les heures sur notre adresse covid.adf.asso.fr. Petit changement de programme aujourd'hui parce que, contrairement à ce qu'on avait annoncé, on abordera les questions économiques demain. Il y a quelques clarifications qui devraient sans doute arriver dans la journée. Donc, on s'adapte un petit peu à l'actualité. Et aujourd'hui, on va parler clinique avec Philippe Rocher. Bonjour à tous. Bonjour Philippe. Nous accueillons aujourd'hui avec plaisir Philippe Rocher, qui est président de la commission des dispositifs médicaux à l'ADF, qui regroupe un pôle normalisation, un pôle hygiène et asepsie, un pôle publication et un pôle sécurité sanitaire et réglementation. Donc, Philippe, après les clarifications hier sur l'organisation sanitaire en trois niveaux mis en place, compte plus naturel que de par les cliniques aujourd'hui, même si la majorité des chirurgiens dentistes ne sont pas physiquement présents dans leur cabinet, et si seulement quelques-uns assurent le service de garde. Comment réguler efficacement ces urgences et, bien sûr, quelles recommandations respecter lorsqu'on est de garde pour éviter de s'exposer, mais aussi d'exposer ses patients. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Les confrères doivent être disponibles pour répondre aux demandes de leurs patients afin d'identifier les vraies urgences dentaires. Les plateformes de régulation téléphonique des urgences dentaires sont mises en place également dans les départements. Mais je vais te poser une première question, Philippe. Quels sont les véritables urgences dentaires qui doivent être orientées vers un service de garde ? Je crois que c'est très important de clarifier cela. Tu as raison, Joe. Alors, effectivement, là, c'est vraiment un problème que tous les pays sont en train de rencontrer. Il n'y a pas que la France qui est confrontée à ce pays-là. Il y a un problème-là. Donc, alors, c'est un petit peu différent. Il y a des pays qui ont décidé de faire des listes. C'est le cas, par exemple, de la Belgique, de l'Angleterre, des États-Unis, tout ça. Et en France, on a préféré travailler un petit peu différemment. Il y a eu un gros travail qui a été mené par l'ADF en collaboration avec pas mal d'experts et aussi le Collège national des enseignants en santé publique. Là, ça a donné lieu, en fait, à la publication d'une recours, une recommandation sur la prise en charge des urgences. Ce n'est pas parfait, c'est évolutif, mais ça a quand même déjà une semaine parce que ça fait déjà une semaine qu'un certain nombre de chargéantistes, en particulier dans les centres de soins, sont confrontés justement à la gestion des urgences au quotidien. Donc, ça donne lieu à un arbre décisionnel que l'on va pouvoir effectivement aborder, détailler un petit peu ensemble. Le gros avantage, c'est que ça clarifie les questions qui sont à poser et ça permet théoriquement, en répondant et en suivant cet arbre décisionnel, à arriver à une conclusion qui est, est-ce qu'effectivement ce patient-là devra bénéficier d'une ordonnance ? Est-ce qu'il sera vu effectivement en consultation pour un geste d'urgence physique ? Ou est-ce que ça peut être porté un petit peu plus tard ? Donc, ce document, effectivement, peut-être je ou Julien, tu pourrais peut-être le montrer, c'est un document qui a été introduit à la recommandation, publié par l'ADF. Ce document n'est pas un document de l'ADF, ce n'est pas l'ADF qui l'a créé. Il a été créé au départ à Clermont, il a été utilisé à Nantes, dans pas mal d'autres centres hospitaliers, il a été utilisé aussi à Lille et l'ADF l'a en fait un petit peu modifié, maquetté, adapté aux circonstances actuelles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a six portes d'entrée. La première porte d'entrée, elle ne nous concerne pas trop, c'est les altérations de l'état général. Les patients qui éventuellement vont vomir, vont avoir des spasmes, vont avoir une toux très élevée, une température élevée, une toux effectivement, ce n'est pas pour nous, c'est pour l'hôpital, c'est trop tard, ce n'est pas des urgences dentaires. Par contre, au niveau dentaire, il y a cinq points d'entrée encore et il va falloir systématiquement justement que l'on discute avec nos patients, qu'on prenne le temps d'expliquer aux patients un certain nombre de choses pour recueillir les bonnes informations. D'abord, la première porte d'entrée, c'est est-ce que vous êtes enflés ? Alors effectivement, est-ce qu'ils sont enflés ? Est-ce qu'ils sont enflés au niveau de l'œil, au niveau du cou, etc. Tout ça, est-ce qu'ils ont du mal à dégoutir, à avaler leur salive ? Ça, c'est quand même un signe d'urgence et il faut prendre un rendez-vous à ce moment-là, dans le cas contraire, une ordonnance pourra peut-être suffire. Après, on a aussi la partie, est-ce que vous soignez ? Bon, évidemment, en fonction de ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a une intervention qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps ? Est-ce que c'est un choc ? Est-ce que les patients saignent abondamment ? Parce qu'il y a des patients aussi qui vont vous dire qu'ils saignent alors qu'il y a trois fois rien sur un petit mouchoir. Donc, il faut aussi, nous, en tant que professionnels, bien savoir un petit peu quelle est la nature du saignement. Eh bien, à la Russie, soit on prendra un rendez-vous, soit l'ordonnance pourra suffire. Donc, ça, c'est un... Philippe, cet arbre décisionnel, entendons-nous bien, il permet au dentiste qui répond téléphoniquement de cibler un petit peu le patient avant de l'envoyer au régulateur. C'est en amont, tout ça ? C'est en amont et ça doit être fait, ça doit vraiment être fait par le praticien. On en reparlera un petit peu plus tard, mais effectivement, c'est le praticien qui a vraiment toutes les informations en main pour avoir la meilleure appréciation possible de ce qui se passe au niveau de son patient. Donc, après, les différentes parties, on les voit et tous les confesseurs, confrères, effectivement, disposent de ce document, peuvent effectivement l'utiliser quotidiennement dans leur cabinet dentaire pour répondre téléphoniquement. Il y a une partie qui est un petit peu délicate, des fois, à gérer, c'est celle concernant, justement, le niveau de douleur, parce que les gens de 1 à 10, 10 étant la douleur la plus énorme qu'ils puissent effectivement imaginer, tant qu'ils ne l'ont pas vécu, cette douleur, ils ne savent pas. Donc, des fois, c'est un petit peu difficile de ressentir vraiment et d'avoir les informations correctes à ce sujet-là. Néanmoins, c'est un très bon document, un très bon outil et il faut que tout le monde le suive vraiment d'une façon rigoureuse, de façon à avoir un dispatching qui soit logique et respecté un petit peu partout en France, parce qu'il y a des fois des choses qui se font un peu vite, des fois des choses qui se font très bien, mais il faudrait que ce soit globalisé sur toute la population des chirurgiens dentistes. Et surtout pour ne pas encombrer les dentistes qui sont de garde, donc pour ne pas avoir un nombre excessif qui serait gérable sur les départements. Oui, parce qu'il y a quand même un certain nombre de situations où ça va conduire à une urgence ou à une non-intervention. Donc, il faut aussi suivre ce document qui est vraiment, encore une fois, très, très pratique et très bien conçu à la base. Et voilà, tout le monde, là, maintenant, à sa disposition. Pour être synthétique, on cherche à identifier réellement des cellulites, des punies tégues, des trucs importants qui nécessitent une prise en charge urgente dans un cabinet de garde. Et le reste doit être, entre guillemets, reporté, refroidi, soit par des conseils, soit par des prescriptions qui sont adaptées à la situation et aux besoins du patient. Voilà. Je te parlais tout à l'heure de pays, moi, je suis frontaillé de la Belgique. Là, en Belgique, ils ont fait une liste, c'est quatre simbots, douleurs, infections, hémorragie sévère, traumatisme chez l'enfant. Voilà, c'est tout, c'est à peu près ça. On ne va pas s'amuser à refaire un angle d'incisive centrale, ce n'est pas possible. Tout à fait, d'accord. Une fois que cette régulation est effectuée, Philippe, aussi bien par chaque surgit dentiste, par ses patients, par les cellules de régulation qui sont mises en place progressivement dans les départements, parce qu'on se rend compte un petit peu quand on est sur le terrain que dans les appels qu'on reçoit en régulation, il y a presque 30% des patients qui déclarent ne pas avoir, entre guillemets, de chirurgien dentiste traitant. Quand on leur pose la question en disant, vous avez essayé de contacter votre dentiste ? Je n'ai pas de dentiste, donc je vous appelle, j'ai ce numéro, j'ai mal. Une fois qu'on a identifié ces urgences vraies, que des rendez-vous sont donnés aux praticiens de garde, je pense qu'il est important d'aider ces praticiens en première ligne pour savoir comment traiter, comment se protéger et comment être efficace pendant leur journée de garde. Oui, tu vas nous décrire les mesures de protection indispensables pour les praticiens, mais aussi pour les patients, puisque c'est très bien qu'avec le Covid-19, il y a des modes de transmission qui sont très rapides, et en travaillant dans la sphère ORL et avec les fluides salivaires et autres, c'est très important de prendre de nombreuses précautions, que je te demande donc de préciser. Écoute, on y va. Alors déjà, il faut un petit peu remettre les choses dans leur contexte, parce que c'est vrai que si au début, on a parlé de petites grippes, grippettes, etc., tout ça, c'était au début, on n'était pas conscients de tout ce qui allait arriver, on ne peut pas effectivement être devin. Maintenant, on a quand même un certain nombre d'informations qui commencent à arriver, on sait qu'il y a 15% des malades qui vont déclencher une forme sévère, on a des informations vraiment là-dessus, vraiment consistantes, et puis malheureusement dramatiques, puisqu'il y a déjà deux praticiens hospitaliers qui sont décédés. Et pourquoi est-ce que c'est important et que ça touche aussi particulièrement les chirurgiens dentistes ? Parce que justement, la contamination, on le sait, elle se fait en partie par les gouttelettes en suspension. Donc ça, l'aérosolisation, on en a très facilement dans les cabinets dentaires, on peut facilement avoir ce spray, ce brouillard, effectivement. C'est très, très, très important pour nous. D'une part, on évite un maximum justement de recourir aux instruments, ultrasonores et même les instruments reflétifs. On préférera des contangles, bagues rouges, bagues oranges, à des turbines. On pourra aussi, au niveau de nos dispositifs, nos unites, en fait, baisser un petit peu la pression d'eau, pour justement, d'eau et d'air en particulier, pour ne pas nébuliser, pour ne pas avoir, si jamais on a besoin d'utiliser ces instruments, avoir un brouillard important. Et puis, on va se protéger. On va se protéger, en fait, comment on se protège ? On se protège justement pour essayer d'améliorer encore les bonnes pratiques que les chirurgiens développent déjà quotidiennement dans les cabinets dentaires. On est déjà une profession qui, avant, des bonnes pratiques, on sait effectivement combattre les infections associées aux soins, les prévenir en tout cas. Mais on doit encore, là, actuellement, faire un petit peu mieux avec des mesures en plus au niveau du soignant, au niveau de l'environnement, au niveau du traitement d'EDM. Donc, les précautions standards habituelles que tout chirurgien d'autisme se met déjà en place, tout ça, il n'y a aucun problème. Les gants, masques, lunettes qui seront complétés, parce que là, c'est nécessaire pour justement combattre un petit peu ces gouttelettes, eh bien, par des masques FFP2. On a beaucoup parlé des masques FFP2, on va les voir un petit peu plus tard. Pour justement, vraiment, les masques FFP2, il faut bien comprendre que c'est quelque chose de différent des masques chirurgicaux, c'est-à-dire que c'est appliqué d'une façon étanche au niveau du visage et ça va empêcher, ça va filtrer, justement, l'inhalation de ces gouttelettes potentiellement contaminantes. Et donc, justement, il y a une filtration qui est différente, alors, avec les masques FFP2 qu'un masque chirurgical ? Ça, on va l'expliquer un petit peu en détail, parce qu'il faut bien comprendre que si on demande, et si la profession a eu gain de cause, et c'est tout à fait justifié, pour avoir justement ces masques, c'est qu'après, derrière, il faut les utiliser à connaissance, et il faut savoir que c'est un système de filtration, à la différence, effectivement, des masques chirurgicaux qui sont plutôt là pour nous protéger des gouttelettes et pas empêcher, justement, l'inhalation. Donc, toutes ces choses-là, on va les redétailler un petit peu par la suite, si vous voulez, mais les grands principes, c'est ça, c'est-à-dire qu'on se protège avec des... Actuellement, cette situation nous oblige à aller un peu au-delà de ce que nous savons bien faire dans les cabinets dentaires, avec justement ces masques FFP2, ces charlottes, ces surblouses que nous devons utiliser. On peut... Est-ce que vous voulez... ...d'être très pratique, un praticien de graphe, quand il arrive, comment ça se passe, dans quel sens il doit... comment il doit s'habiller, comment, par quoi, mettre son masque, mettre sa surblouse ? Pareil pour les habillages, on peut peut-être rentrer dans les détails pour aider au mieux ceux qui seront de garde aujourd'hui, demain et dans les jours à venir. Ah ben allez, on y va. Alors là, effectivement, quand on a ce niveau d'exigence en termes de protection, on ne peut pas faire les choses n'importe comment dans le désordre. Donc, il y a vraiment un certain nombre de choses à faire au niveau des étapes d'habillage, de déshabillage. On va les voir en détail. Je vais préparer quelques images, quelques diapositives. On peut peut-être les regarder ensemble, là, Julien, si tu veux. Oui, parce qu'il y a une méthodologie à respecter, vraiment, étape par étape. Exactement. Là, c'est vraiment, en gros, pour que, justement, tout le monde ait bien ces étapes-là d'habillage. Donc, avant de soigner l'hygiène des mains, on va enfiler les surblouses, on va mettre un masque FFP2 et on verra en détail comment, effectivement, ce masque FFP2 doit être porté. On mettra des lunettes, des lunettes de protection, pas des lunettes de vue, simplement des lunettes de protection. Une charlotte, on recommencera une hygiène des mains et on enfilera les gants, gants qui protégeront, etc. Donc, là, on va voir avec les diapositives suivantes, là, un petit peu en détail comment tout ça se passe. Alors, sur les diapositives que Julien est en train de préparer, là, on va regarder un petit peu les toutes premières étapes. C'est très simple, ça, on le fait quotidiennement, l'hygiène des mains. Donc, l'hygiène des mains, on sait bien que si on a les mains souillées ou alors si c'est le matin, on prend un lavage normal avec un savon, etc., tout ça, entre, justement, les patients, si les mains ne sont pas souillées, eh bien, on pourra utiliser une solution hydroalcoolique. On utilise une surblouse, surblouse qui va protéger notre blouse habituelle. Ça ne veut pas dire, la surblouse, que l'on est en chemise en dessous. On a déjà notre tenue de travail habituel, tenue de travail professionnel de la tête outillée, y compris les chaussures de travail habituelles. C'est le style des surblouses qui sont utilisées en éplatologie, quoi, par ceux qui font de l'éplateau. Tout à fait, oui, oui, on ne donne pas quelque chose de particulier, c'est les non-tissés habituels. Et une fois qu'on aura, justement, enfilé cette surblouse, on prendra, effectivement, quelques précautions pour porter ce masque FFP2, qu'on va voir sur une diapositive suivante, parce que, justement, l'utilisation du masque FFP2, eh bien, il faut le poser correctement. Alors, il y a des masques avec un ou deux élastiques. Vous voyez les deux illustrations qui sont là. Avec deux élastiques, on fait les choses un petit peu correctement. On ne met pas les deux élastiques vers le haut, les deux élastiques vers le bas. On fait en sorte que le masque soit le mieux plaqué. Et si on est une personne avec, justement, une queue de cheval, dans la mesure où, justement, après, on va mettre une charlotte, la queue de cheval, on la se fait comme ça, on va aussi en faire un chignon. Mais c'est pour vous montrer un petit peu les différentes possibilités de positionner ces élastiques. C'est important que les élastiques soient bien positionnés. C'est important, aussi, que l'on façonne un petit peu la petite barre que l'on a au-dessus pour vraiment avoir quelque chose de bien appliqué. Et ensuite, on fait des tests d'étanchéité avec les mains ou même sans les mains. En respirant, on doit voir le masque se gonfler et s'appliquer, justement, sur le visage. Oui, parce qu'après, on est condamné à ne pas le toucher pendant toute la matinée, apparemment. Et tu as raison, on ne doit pas le toucher. Donc, il faut bien qu'il soit agréable et qu'il soit... Voilà. Mais qu'il soit utile aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il y a la barbe un petit peu qui est à la mode et tout ça. C'est certain. Mais vous comprenez bien que la barbe, de toute façon, ça ne va pas permettre, effectivement, une bonne étanchéité. Il suffit de faire un peu de plongée et puis d'avoir de la barbe et que, justement, le masque, c'est pareil. On a de l'eau partout. Eh bien, là, c'est la même chose. Avec le masque, sur la barbe, ça ne va pas. Donc là, il faut faire un petit effort aussi à ce nant. Et même les experts considèrent que la barbe, actuellement, c'est un nid à un problème potentiel. Donc ça, c'est justement, effectivement, au niveau du masque. On va continuer un peu la façon dont on s'habille et se déshabille. Donc, les lunettes de protection, de protection, j'insiste là-dessus. La charlotte ou ça peut être aussi, éventuellement, une cagoule de bloc. On va essayer de protéger un maximum, effectivement, du visage, des cheveux et tout ça. Et avant d'enfiler les gants, on refera une hygiène des mains à ce moment-là avec une solution hydroalcoolique. On laissera la surblouse un petit peu dépassée au niveau, justement, du poignet pour que, justement, avec les gants, on puisse venir recouvrir cette surblouse qu'il n'y ait pas de partie de peau qui soit accessible à cet endroit-là. Voilà, en tout cas, pour les parties habillage. C'est très important d'être, entre guillemets, étanche. Mais c'est aussi très, très important quand on se déshabille de ne pas bêtement mettre par terre toutes les protections. Donc, on va regarder ensemble les étapes de déshabillage. Donc, le déshabillage, c'est presque la même chose dans votre sens, si on peut dire. Il y a différentes possibilités. Des fois, on retire la surblouse et les gants en même temps. Là, on vous montre une étape un petit peu. La surblouse, les gants, l'hygiène des mains, les lunettes, les charlottes, retrait du masque AFP2 et, à la fin, encore, de nouveau, hygiène des mains. On va les regarder avec différentes diapositives. Là, Julien. Donc, la surblouse, et pas que la surblouse, mais tout ce qui est censé être contaminé, on considère que c'est la partie antérieure. Donc, la surblouse, on va la retirer en allant chercher très, très loin derrière, justement, des parties vraisemblablement peu contaminées. Et de toute façon, les gants sont malgré tout contaminés, mais on va quand même chercher par derrière. Et puis, on peut l'ouvrir, on peut la remettre un petit peu en boule dans l'intérieur. Et de toute façon, ce qu'on retire va partir aux daceries, aux déchets, justement, qui sont contaminés. Donc, effectivement, ça, on n'est pas ça dans les poubelles classiques. Donc, ça, on fait notre petite boule de notre surblouse. Pareil au niveau des gants. Les gants, ça, on a l'habitude de les retirer à l'inverse, justement, pour que la partie interne revienne à l'extérieur et ne soit pas contaminant. De la même façon, ça part dans les daceries. Et à cette étape-là, on fait une hygiène des mains avec une solution hydrogène. Donc, tout ce protocole doit être très spéculeusement procédé. On doit procéder comme ça. Donc, ça nécessite un temps important. Donc, pour assurer les urgences, quel est le temps minimum qu'il faut pour voir un patient ? Parce qu'on ne peut pas avoir des urgences les unes après les autres, en respectant. Alors là, on ne peut pas travailler avec des urgences toutes les 5 minutes, 10 minutes. Ce n'est pas possible. Surtout qu'en plus, il y a ça, effectivement, qui est long à faire. Mais en plus, on va nous demander d'ouvrir la porte, la fenêtre en grand, pour avoir justement une aération, si possible, pendant une dizaine de minutes, tant qu'il va être nécessaire pour repréparer un peu les surfaces aussi, les surfaces, les dispositifs médicaux, etc. Donc, il y a déjà, de toute façon, pratiquement une dizaine de minutes entre les patients qui sont consacrés à se s'habiller, se déshabiller. Le personnel qui nous accompagne, qui n'est pas nos assistantes dentaires habituels, mais d'autres professionnels de santé, des chirurgiens dentistes, des consoeurs, des confrères, nous aide aussi. Ça prend beaucoup de temps. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Une précision utile, Philippe, le masque FFP2, une fois qu'on l'a positionné, on est censé le garder 4 heures, sans le toucher, sachant que les statistiques font qu'on touche à peu près son visage 60 fois par demi-journée, je crois. Donc là aussi, il faut être très vigilant. Une fois qu'il est positionné, on ne doit plus le toucher pour ne pas se contaliner et ne plus être efficace. Et pour les équipements de protection individuelle, comme tu as décrit, la surblouse, on la change à chaque patient, si jamais en plus il y a eu des projections ou si elle est souillée, contaminée par du sang ou alors, voilà. Tu as parfaitement raison, Julien, d'assister là-dessus. C'est vrai que c'est ce qu'on trouve effectivement dans les protocoles, le document de l'ADF, etc., tout ça le mentionne bien. C'est très difficile effectivement de respecter, surtout le fait de ne pas retoucher un peu le masque qui nous embête au bout d'un certain nombre de temps. Mais on ne peut pas faire autrement. On est forcé effectivement de faire ça. On n'aura pas sinon assez de masques pour les changer régulièrement. Donc là, il faut vraiment faire un gros effort à ce sujet-là pour avoir la possibilité de soigner nos patients avec le stop de masques dont on dispose. Oui, parce qu'hier, le président du Conseil de l'Ordre a parlé de 100 000 masques disponibles, et donc là, il en a eu 50 000 qu'il a distribués et répartis sur la France. Pour l'instant, on en est là. D'ailleurs, il y a certains confrères qui se demandent si l'utilisation du masque FPP2, qui manque beaucoup, ne devrait pas être réorienté vers les médecins, notamment hospitaliers, et non pas, ils ne devraient pas servir à gérer des urgences dentaires. Il y a une question là-dessus. Il y a pas mal de questions là-dessus. Alors, si tu es d'accord, on va effectivement y répondre. On va juste voir peut-être la diapositive suivante, et après, je reviendrai là-dessus. Parce qu'effectivement, là, au niveau des lunettes, des charlottes, des masques, ce n'est pas très difficile à retirer. Encore, il faut faire en sorte de ne pas prendre le masque du tout au niveau justement du masque lui-même, mais tiré par les élastiques. Parce que le masque, il faut bien comprendre, et vous l'avez bien tous vu, après la chire, etc., on a pas mal de projections, et on voit des petites boutelettes des fois sur nos masques. On a pas mal de choses qui sont vraiment concentrées là, donc il faut retirer par derrière. Donc là, tu as raison, Joe, on se dit, pourquoi est-ce qu'on donne des masques FFP2 aux chirurgiens dentistes qui ne gèrent pas des urgences vitales ? C'est une réalité. Mais on travaille, on travaille avec tous les autres professionnels de santé. Un but commun, c'est justement d'essayer de ne pas surcharger les urgences. Les urgences médicales ont vraiment autre chose à faire. Donc, on participe, comme d'autres professionnels de santé, à la gestion de cette crise sanitaire. Pour toi, ça doit être parlé, dans le sud, là, on n'est pas en première ligne, mais on aide les premières lignes. C'est un peu comme au niveau du rugby, quoi. Tout le monde, collectivement, effectivement, on y va. Et de toute façon, si on ne prend pas notre part du job, si on peut dire, eh bien, les urgences que l'on ne traitera pas, un jour ou l'autre, se finiront par, de toute façon, arriver à l'hôpital. Et l'hôpital a vraiment d'autres priorités à faire actuellement. Donc, il faut que, collectivement, tous, on travaille, on soit impliqué là-dedans. Tout le monde doit jouer son rôle, tout le monde doit participer à son poste. En particulier, les chirurgiens dentistes, déjà, doivent répondre au téléphone à leur première urgence. Et puis, à ce moment-là, la profession aura participé d'une façon efficace à la gestion de cette crise. Tout à fait. Merci, Philippe. Peut-être encore deux petites précisions qui veulent être utiles aux confrères qui seront de garde. Le fait de supprimer tout ce qui peut être supprimé dans la salle de soins, de protéger l'ordinateur, le clavier. Vraiment, l'idée au maximum, parce que, voilà, avec les aérosols qui seraient produits, le moins de choses soient trop flaminées et puis on puisse faciliter la désinfection. Et puis, j'aimerais bien que tu donnes quelques mots sur comment bien désinfecter les surfaces, avec quel type de produit après un acte à risque. Et puis, deuxième chose aussi, rappeler, on doit éviter au maximum les instruments dynamiques, mais pour traiter une pulpite, on en a besoin. Donc, là aussi, il y a aussi l'importance, autant que possible, de poser la digue pour, là encore, réduire les projections avec une grosse aspie au minimum pour les confrères. Alors, oui, tu as dit les choses principales. Alors, effectivement, là, au niveau des surfaces, alors il y a beaucoup de discussions au niveau des surfaces. Les surfaces à un mètre et demi, deux mètres et même plus, on a de la névulisation et c'est très difficile, effectivement, de nettoyer. Et on se met un peu dans les conditions extrêmes des conditions d'asepsie qu'on utilise lorsque l'on fait de l'implantation, etc. Tout ça, on fait vraiment le vide à maximum dans les camions dentaires. Les surfaces, eh bien, il y a des produits qui sont avec certaines normes, virus CD, la NFEN 14476, qui permet justement de s'assurer d'un nettoyage. Il y a aussi possibilité d'avoir recours à, en fait, de l'eau de javel, diluée à 0,1%. Donc, tout ça, c'est possible. Et les produits, là, ils doivent avoir obligatoirement cette norme que tu viens de citer, là, rapidement ? Alors, oui, je l'ai cité rapidement. Il y a un gros travail qui est en cours, là, par l'ordre, là, vous le savez bien, on travaille tous aussi conjointement là-dessus. On a encore échangé avec, justement, la personne qui est coordonnée de ce travail, qui fait un travail fou, là, Florian Laurent. Ce matin, on a échangé encore là-dessus. Oui, oui, il y aura la possibilité, donc, d'avoir des produits qui sont avec cette norme, en 14476. C'est une norme française européenne, la NFEN 14476. Et il y a aussi la possibilité de simplement faire une dilution à 0,1% d'eau de javel, qui ne va pas nettoyer, mais qui va désinfecter et tuer, justement, les virus, etc. Tout ça. Enfin, pas tuer, mais inactiver les virus et tout ça. D'accord. Après, c'est vrai que l'AIDIG, ça baisse d'une façon très, très, très importante, d'un facteur 70%, il semblerait la nébulisation. Et c'est vrai qu'en même temps, on l'utilise tous et on voit ce que ça donne. C'est très efficace. Mais la première des choses, c'est d'essayer au minimum d'utiliser, justement, ces instruments qui nébulisent. C'est ce que je disais tout à l'heure. On essaie de les utiliser à minimum. Après, on parle, effectivement, de ces instruments, comme on a besoin de les retraiter, des instruments, possiblement à usage unique, c'est vraiment très, très, très mal à l'aise. On n'est pas très, très à l'aise avec ces instruments. Donc, après, on traite, effectivement, et on retraite tout notre matériel d'une façon vraiment efficace, avec les mêmes préconisations pour les surfaces, etc. Merci, Philippe. Merci, Philippe, pour toutes ces précisions utiles. On va préciser que le document que tu as présenté en début et sur le site Internet de l'ADF, qu'on va le publier sur les réseaux sociaux, que normalement, aujourd'hui, le document que Serge Fournier a annoncé hier devrait être adressé aux chirurgentistes par mail, par le site de l'ordre, avec le rappel de ces procédures, avec des éléments sur cette fameuse dilution de produits désinfectants, mais aussi des filtres pratiques pour comment s'habiller, dont on a pu voir un certain nombre d'éléments graphiques que tu as fournis. Donc, il y aura des outils au service des conférences de garde qui devraient arriver pour les accompagner dans les prochaines heures. Voilà. Je crois qu'on peut faire passer un message. Prenez soin de vous et respectez les règles sécuritaires pour vous et pour vos patients. Et ça, c'est essentiel. C'est ça. Tout à fait. Les précautions standards pour tous les patients, tout le temps, au minimum. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Joël. On se retrouve demain pour une nouvelle émission de questions expresso avec l'ADF où cette fois, on parlera des questions économiques. C'est sûr. Je crois que les questions sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Il y aura un certain nombre d'éléments de réponse qui seront fournis, de précision, de mode opératoire pour accompagner les confrères par rapport à un certain nombre de déclarations à réaliser. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 14h pour cette émission. Et un grand merci à tous les deux et à demain. Merci à vous. Merci. À demain.